La ligne de Kármán est la limite entre l'atmosphère de la Terre et l'espace. Elle se situe à 100 km au-dessus du niveau de la mer. Et tout ce qui est au-dessus de la ligne de Kármán fait partie de l'espace. On va noter C est égal 100 km du niveau de la mer et X une distance au-dessus du niveau de la mer. Dans ce problème, on nous demande d'écrire une inégalité en utilisant C et X pour représenter les distances qui sont à l'intérieur de l'atmosphère de la Terre. Donc on veut une inégalité entre C et X. Et on cherche à représenter tout ce qui fait partie de l'atmosphère de la Terre. Ici, C c'est 100 km. 100 km c'est justement la ligne à laquelle se situe la ligne de Kármán. La limite entre ce qui fait partie de l'atmosphère de la Terre et ce qui n'en fait pas partie. Donc tout ce qui est plus grand que C, plus grand que la ligne, la distance à laquelle se situe la ligne de Kármán, va faire partie de l'espace. Et tout ce qui est plus petit que C va faire partie de l'atmosphère de la Terre. Et justement, nous, c'est ce qu'on veut représenter. Tout ce qui est à l'intérieur de l'atmosphère de la Terre. Et donc il faut que X soit plus petit que C pour que ça soit vrai. Donc X est plus petit que C, c'est la même chose que de dire que C est plus grand que X. Le grand côté du signe doit diriger vers la plus grande quantité et le petit côté du signe doit diriger vers la plus petite quantité. Ici, on veut que X soit plus petit que C pour que X fasse partie de l'atmosphère de la Terre. On va passer au deuxième problème. On nous dit un trou noir est une région de l'espace où le champ de gravitation est tellement fort que rien ne peut en sortir une fois tombé à l'intérieur. On note E, la plus grande distance à partir du centre du trou noir où un objet est attiré vers l'intérieur du trou noir. Et on note X, la distance d'un objet par rapport au centre du trou noir. et crée une inégalité pour représenter les distances où les objets ne sont pas attirés dans le trou noir. Ici, on nous dit que E, c'est la distance ou la plus grande distance à laquelle un objet est encore attiré dans le centre du trou noir. Donc si un objet est plus près que E du centre du trou noir, il va continuer d'être attiré dans le trou noir. Mais si un objet est plus loin du centre du trou noir que la distance E, il ne sera pas attiré dans le trou noir. Et c'est justement ce qu'on cherche ici. Donc nous, on voudrait que X soit quoi ? Soit plus grand que E. Parce que si X est plus grand que E, l'objet qui se trouve à la distance X ne va pas être attiré. Donc on veut que X soit plus grand que E. X plus grand que E, c'est la même chose que E est plus petit que X. E est plus petit que X. Et si X vérifie cette condition-là, et bien l'objet qui se trouve à la distance X ne sera pas attiré dans le trou noir. A une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501